Je préfère le faire parce que tu le connais. C'est pas comme ça que je les cassais non plus. Pour récompenser les établissements scolaires de la région Grand Est, qui avaient participé à des collectes de sang, le comité régional a décidé de concevoir un trophée pour remercier les donneurs bénévoles. L'école d'ingénieurs Linsic de Saint-Dié-des-Vosges a été sollicitée. Et résultat, le trophée a séduit et il va également être distribué au niveau de la Fédération française. Et donc on en a commandé une soixantaine pour la région. Et quand je suis allé à la Fédération, je les ai proposées au président fédéral qui est là aujourd'hui. Et ça fait mouche. Donc on en a commandé une centaine. Et là on va en recommander près de 70 de nouveau pour la région parce que ça fait vraiment des émules auprès des associations. C'est un étudiant doctorant à Linsic, Lucine Boutry, également bénévole à l'amicale des donneurs de sang de Saint-Dié, qui a conçu ce trophée. Effectivement, il y a vraiment plein d'étapes. Mais rapidement, on s'imagine le trophée, on passe à la conception sur un logiciel de conception. Et du coup, on fait valider, on améliore. Et ensuite, on passe à la production. Rapidement. Les étudiants ingénieurs de Linsic sont formés à la conception de produits mécaniques pour l'aéronautique, l'automobile, mais aussi l'ameublement ou des articles de sport. Une formation de haut niveau implantée à Saint-Dié. Linsic, c'est un établissement d'enseignement supérieur. Donc, on accueille la formation Minensi, spécialité gênée mécanique, dans laquelle nous avons 20 étudiants et 20 apprentis par promotion. Donc, une formation de 3 ans après des études de DUT ou de BTS. Un master, donc en deuxième année, master design parcours conception de produits. 20 élèves. Et puis, nous avons 8 à 10 élèves qui font une thèse en 3 ans après un diplôme Bac du 5. Les deux responsables du don du sang bénévole, Sylvain Zanetti et Roger Prelle, ont également visité le CIRTS, les procédés de strato-conception. Puis, ils ont terminé la visite du pôle à Inori et découvert les emballages fabriqués spécialement pour leur trophée avec le procédé Back & Strat. Voilà, on a donc utilisé notre procédé d'emballage breveté Back & Strat pour réaliser un calage fiable, sécurisé et co-responsable en utilisant le moins de matière possible. Donc, en l'occurrence, cette pièce, ce trophée, est parfaitement calé. Donc, on a une strata en carton. Voilà. Un trophée bien emballé qui aura montré la synergie entre les trois entités du pôle d'Eodacien, l'INSEC, le CIRTS et Inori. C'est le côté design, c'est le côté création de l'INSEC, de l'école d'ingénieurs. Donc, un doctorant qui fait de la création, qui crée l'objet, le trophée. Ensuite, c'est l'utilisation pour le fabriquer du procédé de strato-conception développé par CIRTS qui a permis de faire d'abord des maquettes, échanger avec M. Prelle des maquettes, lui montrer, la peaufiner, la mettre au point. Pour ensuite fabriquer une véritable série, puisqu'il y a 100 d'une part, et puis en tout, je crois, 150 ou 160 maquettes de réalisées, 100 étant la version nationale, la version française. Et à partir de ce moment-là, la question s'est posée, déjà dans nos échanges, de l'emballage. Et là, maintenant, l'ensemble des centaines de pièces sont complètement packagées et emballées dans un paquet de strato. Voilà la belle histoire d'un trophée qui sera utilisé pour remercier et encourager les Français à donner bénévolement leur sang et sauver des vies. Un autre trophée, il va être déjà une partie qui va être destinée à donner à nos invités au congrès national qui se déroulera le mois de mai. Et donc, les autres, ils seront à disposition de nos associations pour qu'ils puissent l'acheter et l'offrir, du coup, à des personnalités pareilles. Enfin, le but, ce sera ça. Ça va être un symbole qui sera offert.